Seul un œil à serrer pourrait aujourd'hui déceler les traces restantes du combat de la Chipotte. Ces combats ont eu lieu du 26 août au 12 septembre 1914 dans des batailles qui s'inscrivent dans la bataille des frontières. Une lutte homérique entre les troupes allemandes et les troupes françaises dans le cadre de la défense du territoire et notamment préparatoire à la bataille de la Marne qui va se dérouler à partir du 6 septembre et pour lequel les troupes qui étaient engagées ici vont être ponctionnées et vont participer au combat de cette bataille de la Marne. La Marne a commencé avant la Chipotte et aujourd'hui que reste-t-il de cette mémoire ? Les combats de la Chipotte sont entrés dans une phase tout à fait particulière. Aujourd'hui la bataille de la Chipotte a gardé un caractère parfaitement mémoriel. En effet au col lui-même s'est implantée la vaste nécropole qui regroupe la grande partie des corps de soldats qui sont tombés ici, soldats français, les allemands ayant été mis dans d'autres nécropoles alentour. Par contre ce que lui donne son caractère également très mémoriel outre cette nécropole et bien c'est l'implantation de plusieurs monuments qui ont été posés ici dès 1915 et de 1915 jusqu'à 1918. Nous avons à quelques centaines de mètres le monument des coloniaux, la colonne brisée de l'abbé Collet qui est à l'origine de l'implantation de cette nécropole et juste derrière moi le monument des chasseurs à pied de la 86e brigade, chasseurs qui étaient de recrutement lorrain et vosgiens et qui sont venus combattre comme d'autres dans ces combats de la chipote qui ont laissé tant de morts sur le terrain. La vaste nécropole et les monuments qui ont été implantés ici impriment au col de la chipote sa forte identité de col mémoire.